Musique Lecture du livre des Proverbes La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de l'aine et de lin et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louanges. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Chose étonnante, ce que nous venons d'entendre, ce sont les derniers mots du livre des Proverbes. Or, c'est un éloge de la femme. Voilà qui prouve que les auteurs bibliques ne sont pas misogynes. Et pourtant, nous n'avons eu qu'un extrait de ce long poème qui termine le livre des Proverbes. Si vous avez la curiosité de lire le texte en entier, c'est-à-dire l'intégralité des versets 10 à 31 du dernier chapitre des Proverbes, vous verrez que c'est en quelque sorte le portrait de la femme idéale. L'expression « femme vaillante » du premier verset veut dire « femme de valeur », celle qu'un homme doit épouser s'il veut être heureux. Or, qu'est-elle d'extraordinaire ? Rien, justement. Elle est travailleuse, elle est fidèle et consacrée à son mari et à sa maison, sans oublier de tendre la main aux pauvres et aux malheureux. C'est tout. Mais voilà des valeurs sûres, nous dit l'auteur, le secret du bonheur. Il n'emploie pas l'expression « secret du bonheur ». Il appelle cela « sagesse ». Mais c'est la même chose. Et vous savez qu'en Israël, on est bien convaincu d'une chose, le secret du bonheur, Dieu seul peut nous l'enseigner. Mais c'est fait de choses humbles et modestes de notre vie de tous les jours. Il est intéressant de voir que le livre des Proverbes commence par neuf chapitres qui sont une invitation à cultiver cette vertu de la sagesse qui est l'art de diriger sa vie. Et à l'autre extrémité de ce livre se trouve ce poème à la gloire de la femme idéale, celle qui dirige bien sa vie, précisément. La leçon, c'est qu'une telle femme donne à son entourage la seule chose dont Dieu rêve pour l'humanité, à savoir le bonheur. Le livre des Proverbes n'est pas le seul à tenir ce genre de discours très positif sur l'agent féminine. On pourrait citer des quantités d'autres phrases de la Bible qui font l'éloge des femmes, du moins de certaines. Il ne faut pas oublier que la Bible a, dès le début, une conception de la femme tout à fait originale. À Babylone, par exemple, on pensait que la femme a été créée après l'homme. Sous-entendu, l'homme a pu fort bien se passer de femme. Au contraire, le poème de la Création, le premier chapitre de la Genèse, qui a été rédigé par les prêtres pendant l'exil à Babylone, justement, affirme clairement « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa, c'est-à-dire dès le début. » C'est Genèse chapitre 1, verset 27. Et le deuxième récit de la Création dans la Genèse, qui est plus ancien, lui, raconte de manière très imagée la Création de la Femme aussitôt après l'homme. Il la décrit soigneusement comme une égale, puisqu'elle est de la même nature que l'homme, os de ses os, chair de sa chair. Et ils sont tellement égaux, d'ailleurs, qu'ils portent le même nom. Hommes et femmes, en français, ne sont pas de la même racine, mais en hébreu, ils se disent « ish » au masculin, « isha » au féminin, ce qui dit bien à la fois la similitude des deux et la particularité de chacun. Et le texte va plus loin puisqu'il précise bien que la femme est un cadeau fait à l'homme pour son bonheur. Je vous rappelle le début du texte. Le Seigneur Dieu dit « il n'est pas bon » c'est-à-dire « il n'est pas bonheur pour l'homme d'être seul, il n'est pas heureux. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » Et le texte hébreu précise « une aide qui lui soit comme un vis-à-vis ». Un vis-à-vis, c'est-à-dire un égal, avec lequel on puisse dialoguer dans un véritable face-à-face, avec tout ce que cela comporte de révélation mutuelle et de découverte de chacun dans le regard de l'autre. La suite du texte biblique raconte la déchirure qui s'est introduite peu à peu dans des relations qui auraient dû être faites de confiance et de dialogue. Le soupçon s'est installé entre l'humanité et son créateur et des relations faussées se sont peu à peu elles aussi instaurées entre l'homme et la femme. Désormais, tout repose non sur le dialogue mais sur le pouvoir qui se fait séduction d'un côté, domination de l'autre. Je cite le texte de la Genèse « Ton désir te poussera vers l'homme, dit Dieu, et lui te dominera. » C'est au chapitre 3. Et quand le théologien biblique écrit ce texte vers l'an 1000, avant Jésus-Christ, il y a des milliers d'années que l'expérience quotidienne vérifie cette analyse. Et voilà que notre livre des Proverbes se prend de nouveau à rêver du couple idéal. Ici, l'homme peut se reposer entièrement sur sa compagne. Vous avez entendu la phrase « Son mari a confiance en elle. » Elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. L'auteur a même eu l'idée, l'audace, devrais-je dire, de penser que le couple humain était lié par une véritable alliance semblable à celle qui unit Dieu à Israël. Dans un autre passage du livre des Proverbes, on peut lire que rompre l'union conjugale, c'est rompre du même coup l'alliance avec Dieu. Je reviens à notre texte d'aujourd'hui. Dans la conclusion de son livre, en somme, l'auteur veut mettre en valeur deux choses qui sont un peu les deux béatitudes de la femme. Première béatitude, « Heureuse es-tu, toi qui crains le Seigneur. » Traduisez, « Toi qui aimes le Seigneur. » Deuxième béatitude, « Heureuse es-tu, avec tout ce travail humble, apparemment inutile, tu crées du bonheur. » Psaume 127 Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie et tu verras les fils de tes fils. » Ce psaume est l'un des plus courts du psautier, mais son contenu n'en est pas moins important, car après tout, il parle de la seule chose qui compte, le bonheur. On ne dira jamais assez, je crois, que Dieu nous a créés pour nous rendre heureux. Cette évidence parcourt toute la Bible, ce qui était une audace par rapport aux pays voisins. Moïse l'avait déjà compris puisque quand il a voulu décider son beau-frère à le suivre pour lui servir de guide dans le désert du Sinaï, il lui a promis « Viens avec nous, nous te ferons profiter du bonheur que le Seigneur a promis à Israël. » C'est dans le Livre des Nombres, chapitre 10. Et le psaume 34-35 met la même assurance dans la bouche de David. Je cite « Le Seigneur a voulu le bonheur de son serviteur. » Mais si on y réfléchit, c'était déjà vrai pour Abraham. Les promesses de Dieu à Abraham représentaient très exactement le bonheur le plus désirable à son époque, une descendance et la prospérité. D'ailleurs, le mot « bénédiction » est bien synonyme de « bonheur ». « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Genèse, chapitre 12. Cela signifie d'abord que toutes les nations de la terre ne trouveront pas de plus grand souhait à formuler que d'évoquer « Ta réussite à toi, Abraham. » Elles se diront l'une à l'autre « Puisses-tu prospérer comme le grand Abraham ? » Plus tard, on comprendra que toutes les nations de la terre accéderont par toi à la prospérité. Que peut-on rêver de mieux ? Or, c'est Dieu qui lui promet tout cela. Dès leur première rencontre, c'est révélateur. Et plus tard, quand on méditera sur les mystères de la Création, on reconnaîtra que Dieu n'a prévu que des choses bonnes. Le livre de la Genèse raconte que quand Dieu, le sixième jour, embrassa du regard l'ensemble de son œuvre, je cite, « Il vit tout ce qu'il avait fait et voilà, c'était très bon. » Genèse, chapitre 1, verset 31. Et le mot hébreu, ici, « Tov », suggère bien une idée de bonheur. Au long de l'histoire d'Israël, ce désir de Dieu de voir ses enfants heureux inspire toutes ses paroles et ses initiatives. Par exemple, il n'y a pas de commandement qui ne soit dicté par ce seul souci. Le livre de Deutéronome, qui résume magnifiquement toute la méditation israëlle sur les fondements de la loi, résonne de recommandations qui n'ont pas d'autre but que de procurer bonheur et longue vie au peuple tout entier. Je cite le Deutéronome, « Garde les lois et les commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi, ou encore si seulement leur cœur était décidé à observer tous les jours mes commandements pour leur bonheur et celui de leur fils à jamais. » C'est dans le Deutéronome au chapitre 4 et 5. Et le fameux texte du « Chema Israël, la profession de foi juive » est précédé par ce conseil. « Tu écouteras Israël et tu veilleras à mettre en pratique les lois et les commandements que je te donne. Ainsi tu seras heureux et vous deviendrez très nombreux comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans un pays ruisselant de lait et de miel. » Deutéronome, chapitre 6. Et notre psaume répond en écho « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. » Craindre le Seigneur voulant dire exactement « marcher selon ses voies », c'est-à-dire obéir aux commandements qui n'ont été donnés que pour le bonheur de ceux qui les pratiquent. » Les mots « heureux », « bonheur », « béni » se répètent dans ce psaume. Quant aux images, elles évoquent ce que l'on peut rêver de mieux, l'assurance de la subsistance, la paix dans la ville, la paix dans la maison, autour d'une belle famille et la promesse d'une descendance de Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie et tu verras les fils de tes fils. » La leçon qui se dégage de tout cela, c'est l'intérêt que Dieu prend à notre vie quotidienne. C'est bien là, dans les réalités très concrètes, que se joue notre bonheur. L'Ancien Testament disait déjà très fort que Dieu n'ait pas à chercher à l'intérieur des murs de nos églises, mais dans toute notre vie de chaque jour. Il reste que nous sommes libres de nous écarter des chemins du Seigneur, traduisez, de transgresser les commandements et du coup, de faire notre malheur. Ce n'est peut-être pas par hasard que notre psaume reprend le vocabulaire et les images du livre de la Genèse. Après la faute, Dieu dit à Adam « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. » Et à la femme, il dit, « C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. » Ici, le livre de la Genèse ne fait que constater la spirale du mal qui s'instaure quand on a pris le mauvais chemin. Le jardin de délice s'est transformé en terre de discorde et de malheur. Ce texte du livre de la Genèse sonne comme une mise en garde. Et au contraire, le psaume qui parle de l'homme fidèle, celui qui craint le Seigneur, lui promet réussite et bonheur familial. « Tu te nourriras du travail de tes mains. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plans d'olivier. » Comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur ? Dans notre première lecture de ce dimanche, le livre des Proverbes dit bien la même chose quand il fait l'éloge de la femme qui craint le Seigneur et il affirme qu'elle seule est digne de louanges. En définitive, au long des siècles, notre conception du bonheur peut changer. Mais une seule chose compte, ne jamais oublier que le seul but de Dieu est de voir tous ses enfants heureux. Lecture de la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix ! Quelle tranquillité ! » C'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Ce qui était le grand sujet de préoccupation des Thessaloniciens, au moment où Paul leur écrit cette première lettre, c'était la venue du Seigneur, ce qu'ils appelaient le jour du Seigneur. Et ils vivaient dans cette attente, tout comme Paul lui-même vivait tendu de tout son être vers ce jour. Car le mot « attente » est ambigu, peut-être, pour nous. Il y a des attentes passives. Mais celle de Paul, celle des Thessaloniciens, est une attente impatiente, j'aurais envie de dire fervente. On sent bien l'impatience des chrétiens derrière la phrase de Paul. Je cite, « Au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. » Et dans sa deuxième lettre à cette communauté, Paul juge utile de préciser, « Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui, n'allez pas trop vite perdre la tête ni vous effrayer à cause d'une révélation prophétique d'un propos ou d'une lettre présentée comme venant de nous et qui vous feraient croire que le jour du Seigneur est arrivé. » Chaque fois que des soi-disant prophètes parlent de fin du monde, il nous suffira de relire cette mise en garde de Paul. Pour en parler, Paul emploie tout un vocabulaire et même un genre littéraire un peu surprenant pour nous, mais très familier à ses lecteurs du premier siècle. C'est ce qu'on appelle le genre apocalyptique, c'est-à-dire de dévoilement de la face cachée des choses. Quand on parle de voleurs dans la nuit, quand on évoque les douleurs de la femme enceinte ou d'une catastrophe qui s'abat sur vous, tout cela sur fond d'opposition entre lumière et ténèbre, vous avez toute chance d'être en présence d'un texte apocalyptique. Jésus employait des expressions tout à fait semblables parce que ce genre littéraire était florissant à son époque, une époque où, justement, l'attente du Messie et de la venue du royaume de Dieu était très vive. L'objectif de ce genre de discours est double. Premièrement, conforter la foi des lecteurs pour que rien ne les décourage, quelle que soit la longueur de l'attente. Deuxièmement, les encourager à avoir de l'audace dans le témoignage de leur foi, à la face du monde, quelle que soit la dureté du temps présent et même en cas de persécution. Mais pourquoi personne ne peut-il connaître à l'avance le moment de la venue du Seigneur ? Il y a au moins deux raisons. Première raison, le temps appartient à Dieu et Jésus lui-même reconnaissait ne pas le savoir. Rappelez-vous sa phrase « Ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, sinon le Père, et lui seul. » Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36. Soit dit en passant, Jésus nous donne là une formidable leçon d'humilité. Lui-même, il accepte de ne pas savoir. Il fait confiance à son Père. Même à l'heure extrême, celle de Gethsémanie, alors que le combat entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et la haine, est à son paroxysme. Il fait confiance. Nous n'avons plus qu'à en faire autant. Deuxième raison, Saint-Pierre dit que ce temps dépend aussi de nous. Je cite Pierre. Il y a une chose, en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Non, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Et un peu plus bas, Pierre ajoute, « Vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour de Dieu. » Voilà de quoi nous renvoyer à nos responsabilités. Mystérieusement, nous collaborons à la venue du jour de Dieu. Cela peut paraître audacieux, mais c'est pourtant ce que nous disent Paul et Pierre. Et c'est d'ailleurs cela qui fait la grandeur de nos vies. Elles sont la matière première du royaume. Dieu ne le réalise pas sans nous. Mieux, il nous fait confiance pour bâtir son royaume. Jésus l'avait bien dit à ses disciples qui lui posaient la question, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Il leur avait répondu, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. » C'était une manière de leur dire leur responsabilité, mais également de bien situer leur action dans celle de l'Esprit. Comme dit la quatrième prière eucharistique, « L'Esprit poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. » Nous n'avons donc pas à nous soucier des temps et des moments, comme dit Jésus, ou des délais et des dates, comme dit Paul. Il nous suffit d'essayer concrètement de faire avancer le royaume, sûr que nous avons reçu l'Esprit pour cela. Je reviens sur l'expression « fils de la lumière ». Vous, frères, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour, nous dit Paul. Le jour du Seigneur, ce sera quand l'humanité tout entière sera fille de lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de cinq talents, à un autre, deux talents, au troisième, un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança en apportant cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu deux talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'as confié deux talents. Voilà, j'en ai gagné deux autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix car celui qui y a recevra encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à tes serviteurs, bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il est intéressant de noter combien de fois revient le mot « confier » dans ce texte. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Et à son retour, au moment des comptes, les deux premiers serviteurs lui disent « Tu m'as confié cinq talents ou deux talents, j'en ai gagné autant. » Et le maître leur répond « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Quant au troisième serviteur, le maître lui avait fait confiance à lui aussi. Mais lui, en retour, il a eu peur de se mettre. Tout se joue sur ce malentendu. La confiance d'un côté, la méfiance de l'autre. Les trois serviteurs ont été traités de la même façon par le maître, « Chacun selon ses capacités. » Et le maître ne demande qu'à faire confiance encore plus. C'est certainement la première leçon de cette parabole. Dieu nous fait confiance. Il nous associe à ses affaires, c'est-à-dire à son royaume, « Chacun selon nos capacités. » Cette expression « Chacun selon ses capacités » est là pour nous rassurer. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser de ce que nous n'avons pas su faire. D'ailleurs, le maître n'entre pas dans le détail des comptes avec les deux premiers. Il constate qu'ils sont entrés dans son projet qui est la marche de ses affaires. Et c'est de cela qu'il les félicite. C'est la seule chose qui nous est demandée, faire notre petit possible pour le royaume. Et nous, nous entendrons dire, « Rassure-toi, tu as fait ce que tu as pu. Entre dans la joie de ton maître. » Cette confiance va loin. Le maître attend que ses serviteurs prennent des initiatives, des risques eux-mêmes, pendant son absence. C'est bien ce qu'ont fait les deux premiers serviteurs. S'ils ont pu doubler la somme, c'est qu'ils ont osé risquer de la perdre. Tandis que le troisième ne risquait pas de perdre quoi que ce soit. C'est lui qui a été prudent, pas les autres. Et ce sont les autres qui sont félicités. Félicités et encouragés à continuer. Le même schéma se répète deux fois. Le maître confie. Le serviteur, en rendant ses comptes, dit, « Tu m'as confié ? Voilà ce que j'ai fait. » Et le maître félicite et dit, « Je t'en confierai encore. » On pourrait appeler cela la spirale de la confiance. Reste une phrase très difficile dans ce texte. « Celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. » On en trouve une autre presque équivalente dans le livre des Proverbes. Je cite, « Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruit le juste, il augmentera son acquis. » Proverbes, chapitre 9, verset 9. Je prends une comparaison. Quand on a choisi la bonne direction, chaque minute, chaque pas nous rapproche du but. Mais quand on tourne le dos au but du voyage, chaque minute qui passe, chaque pas nous éloigne encore du but. Mais je reviens aux deux premiers serviteurs, puisque ce sont eux qui nous sont donnés en exemple. Ils ont cru à la confiance qui leur était faite et qui était énorme, puisque cinq talents ou deux talents, ou même seulement un talent, ce sont des sommes absolument considérables. et ils ont osé prendre des initiatives qui étaient risquées. Au moment où Jésus s'apprête à affronter la mort, puisque avec cet évangile, nous sommes tout à fait à la fin de l'évangile de Matthieu, juste avant les rameaux et la passion, eh bien, au moment de confier l'Église à ses disciples, il me semble que la leçon est claire. Même si son retour se fait attendre, les disciples de tous les temps auront à gérer le trésor de la parole de Dieu, il faudra savoir prendre des initiatives pour qu'elles portent des fruits. Musique 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 Musique